Sous-titrage ST' 501 Réponse A. Une interdiction de dépasser. Réponse B. Une route à caractère prioritaire. Réponse C. Une intersection. Réponse D. J'entre dans l'agglomération Distre. Sans autre indication, la vitesse sera limitée à 50 km heure. Ce panneau annonce la fin du caractère prioritaire de la route sur laquelle je circule. Je vais donc forcément rencontrer une intersection. Je peux d'ailleurs apercevoir le panneau blanc, placé plus loin, indiquant la proximité d'un carrefour à sens giratoire. Aucune signalisation interdisant le dépassement n'est implantée ici. Je pourrais donc dépasser sans excéder 50 km heure. Réponse A et D. Question 2. Pour tourner à droite, je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'aborde une intersection où la circulation est réglée par des feux, qui momentanément sont au jaune clignotant. Je dois alors tenir compte des panneaux relatifs au régime de priorité. Je dois céder le passage au véhicule qui circule sur la chaussée abordée. Elle est à sens unique. Aucun usager ne peut venir de droite. Je devrais donc tourner à droite et céder le passage à gauche. Réponse B et C. Question 3. Dans cette situation, je cède le passage au bus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse le cycliste. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 3. Le conducteur de cet autobus manifeste son intention de quitter son arrêt en utilisant le clignotant gauche. Je dois lui céder le passage. Mais je ne peux pas dépasser le cycliste en utilisant la voie de gauche, puisque cette voie est réservée aux transports en commun qui circulent à contresens. Réponse A et D. Je patiente en attendant que la situation s'éclaircisse. Réponse A et D. Question 4. Je peux stationner sur les emplacements à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. A gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En agglomération, je dois toujours stationner dans le sens de la marche. Je circule dans une rue à sens unique. En l'absence une signalisation particulière, je peux donc stationner indifféremment des deux côtés. Le marquage au sol matérialise d'ailleurs les emplacements de stationnement à cet endroit. Réponse A et C. Question 5. Pour dépasser ce cycliste, je prévois un mètre d'espace latéral au moins. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'attends d'avoir croisé le véhicule blanc. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je circule en agglomération. Je dois prévoir un intervalle de sécurité d'au moins un mètre en dépassant ce cycliste. Mais avant d'entamer la manœuvre, je suis tenu de m'assurer que l'espace est libre vers l'avant. Ici, le véhicule blanc ne me permet pas de dépasser dans l'immédiat. J'actionne mon clignotant et j'attends de l'avoir croisé pour dépasser le cycliste en toute sécurité. Réponse A et C. Question 6. La distance de sécurité est suffisante si je reste derrière ce véhicule ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'entreprends un dépassement ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je circule sur une route à chaussée séparée. La vitesse est limitée à 110 km heure. 15 mètres seulement me séparent de cette voiture. C'est insuffisant pour me permettre de réagir en cas de ralentissement brusque. Dans tous les cas, je dois prévoir un intervalle de sécurité d'enverran 60 mètres. Pour dépasser, j'aurais dû me déporter bien plus tôt. Réponse B et D. Question 7. Je remplace une roue crevée par une roue de secours dite galette. Je peux rouler à allure normale ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur nombre de véhicules aujourd'hui, la roue de secours est remplacée par une galette, c'est-à-dire une simple roue d'appoint en cas de crevaison. L'utilisation de cette roue est donc limitée dans le temps, 3000 km environ suivant les modèles. Et, pour la vitesse, 80 km heure maximum. Cette conception de la roue de secours est faite pour obliger le conducteur à faire réparer sa roue d'origine crevée. Il s'agit donc d'un gage de sécurité supplémentaire. Réponse B. Question 8. Les jeunes de 15-24 ans représentent environ 13% de la population. Réponse A. 20% de la population. Réponse B. Ils sont victimes de 10% des accidents mortels. Réponse C. 25% des accidents mortels. Réponse D. Réponse D. Les jeunes de moins de 25 ans ne forment que 13% de la population, mais ils constituent la tranche d'âge la plus impliquée dans les accidents de la route. Puisque les 15-24 ans représentent 25% des accidents mortels, quatre facteurs expliquent principalement ce constat. L'inexpérience, le goût du risque, la vitesse et l'alcool. Réponse A et D. Réponse A et D. La signalisation indique un cassis ou un dos d'âne. Réponse A. Un ralentisseur. Réponse B. L'accotement sera praticable à 150 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation annonce deux types de dangers. Le premier est lié à la présence d'un cassis ou d'un dos d'âne, c'est-à-dire un creux ou une bosse importante. Le second concerne l'accotement qui est instable et donc peu praticable. Comme je circule hors agglomération, les dangers annoncés ainsi que le début de la zone dangereuse sont situés à environ 150 mètres après ces signaux. Réponse A et D. Question 10. Je céderai le passage aux usagers venant de droite. Réponse A. Venant de gauche. Réponse B. Le panneau de danger annonce un carrefour à sens giratoire. Ce type de carrefour comporte un terre-plein central obligatoirement contourné par la droite. Je ne pourrai donc rencontrer que des véhicules venant de gauche. Le panneau de danger annonceau rappelle que je dois leur céder le passage. Les feux jaunes clignotant seul ou associé à un panneau de signalisation ne modifient en rien la portée ou le sens de cette signalisation. Leur rôle consiste seulement à attirer l'attention des conducteurs sur un endroit particulièrement dangereux. Réponse B. Question 11. J'ai perdu mes papiers. La déclaration de perte du permis est valable. Un mois. Réponse A. Deux mois. Réponse B. La déclaration de perte de la carte grise est valable. Quinze jours. Réponse C. Un mois. Réponse D. En cas de perte ou de vol des papiers du véhicule et du permis de conduire, je dois en faire la déclaration à la préfecture. Je remplis un formulaire de demande de duplicata. Ces services me fournissent alors des duplicatas qui sont valables pour une durée différente. Deux mois pour le permis de conduire. Un mois pour la carte grise. Il m'est interdit de circuler sans ces duplicatas. Réponse B et D. Je m'engage. Je m'engage. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une voie d'accélération pour m'insérer sur la chaussée principale. Ce panneau me concerne. Je dois céder le passage aux usagers engagés sur la chaussée que j'aborde. La voiture dans le rétroviseur est trop près de moi et ne permet pas de m'insérer dans l'immédiat sans la gêner. Réponse B. Question 13. Pour tourner à gauche, je passe devant la voiture jaune. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Devant la voiture blanche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis engagé sur un aménagement que l'on nomme tourne à gauche à l'indonésienne. La particularité de cet aménagement est que les véhicules tournent l'un devant l'autre. Mais ils ne peuvent le faire qu'après avoir cédé le passage aux usagers circulant sur la chaussée qu'ils vont traverser. Ici, je vais donc passer derrière la voiture jaune et devant la voiture blanche. Réponse B et C. Réponse B. Je laisse passer le camion. Réponse A. Je passe. Réponse B. Ce camion sort d'un parking ou d'un lieu privé. Avant de s'engager, il doit céder le passage à tous les véhicules qui circulent déjà sur la chaussée. Mais par mesure de prudence, je ralentis et je surveille le conducteur du camion pour vérifier qu'il m'a bien vu avant de passer. Réponse B. Réponse B. Question 15. Je dépasse ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Lorsque le marquage au sol est constitué d'une ligne discontinue de dissuasion, Seul le dépassement des véhicules très lent, les tracteurs par exemple, ou d'autres roulants à allure très lente est autorisé et à condition de disposer d'une bonne visibilité et de l'espace nécessaire au rabattement. Ici, ce n'est pas le cas. Ce véhicule roule normalement, c'est-à-dire entre 80 et 90 km heure. Je ne peux pas le dépasser. Réponse B. Réponse B. Question 16. Le long du trottoir, je peux m'arrêter ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Stationner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La voie qui longe le trottoir de droite est une bande cyclable. Comme son nom l'indique, elle est uniquement réservée aux cyclistes. Comme dans toute voie réservée à une autre catégorie d'usagers, je n'ai le droit ni d'y circuler, ni de m'arrêter, ni d'y stationner. Ce sont des infractions qui peuvent entraîner des amendes et l'enlèvement du véhicule. Je n'imite pas ces véhicules mal stationnés. Réponse B et D. Réponse B et D. Question 17. Je suis bien placé en marche normale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette route comporte trois voies de circulation à double sens. La voie centrale sur laquelle je circule est réservée au dépassement et au changement de direction à gauche. Je suis donc bien placé si j'ai l'intention de tourner à gauche à la prochaine intersection. En revanche, en marche normale, je suis mal placé, car je dois circuler le plus près possible du bord droit de la chaussée. Réponse B et C. Réponse B et C. Question 18. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse B et C. Réponse B et C. Réponse B et C. En agglomération, je n'ai pas le droit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. Ici, les piétons sur la chaussée me voient arriver, ils ne représentent aucun danger immédiat. Je dois ralentir et au besoin m'arrêter afin qu'ils libèrent la chaussée, mais sans les agresser avec mon klaxon. Réponse B et C. La signalisation annonce un passage à niveau sans barrière. Réponse A. Avec barrière. Réponse B. Je pourrais rencontrer un feu rouge. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau annonce que je vais rencontrer un passage à niveau protégé à environ 150 m. Il ne faut pas le confondre avec le signal d'un passage à niveau sans barrière. Le panneau annonceau qui l'accompagne précise que celui-ci est à fonctionnement automatique. Cette signalisation implique obligatoirement la mise en place de demi-barrières et d'un feu rouge clignotant. En présence de ce signal, je suis tenu de ralentir. Réponse B et C. Réponse B. Réponse B et C. Je peux dépasser ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. La voie située sur la gauche comporte deux indices importants. Le marquage est large et la flèche indique une direction vers la gauche. Cette voie est une voie de stockage qui permet de tourner à gauche un peu plus loin. Une fois engagée sur celle-ci, je ne pourrais tourner qu'à gauche. Je ne peux donc pas l'utiliser pour dépasser. Réponse B. Question 21. Je peux emprunter la route à droite si je conduis une voiture ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une camionnette ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le sens interdit est complété par un panneau-saut qui précise que cette route sera interdite à la circulation 400 mètres après le panneau. Je peux donc l'emprunter sur cette distance avec une voiture ou une camionnette. En effet, à partir du panneau, la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3 tonnes 5. Elle ne me concerne donc pas, même si je circule à bord d'une camionnette. Réponse A. Et C. La route sur laquelle je circule perd son caractère prioritaire à 300 mètres. Réponse A. Sur 300 mètres. Réponse B. Réponse B. La signalisation indique la fin du caractère prioritaire de la route sur laquelle je circule. Le panneau-saut qui l'accompagne précise que cette disposition prendra effet à 300 mètres. Il ne faut pas confondre ce panneau-saut de distance et le panneau-saut d'étendue, reconnaissable par les petites flèches verticales qui le bordent. Réponse A. Question 23. Je prends la première route à droite pour rejoindre Albi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour aller à Montségur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Ce panneau est placé 150 mètres avant un carrefour avec voie de stockage. Je ne peux pas tourner directement à gauche, puisqu'un signal me l'interdit. La direction pour Montségur se trouve sur la gauche. Pour rejoindre Albi, je continue tout droit sur cette voie. Pour aller à Montségur, je prends la voie de stockage à droite, et je traverse la chaussée principale. Réponse B et C. Réponse B et C. Question 24. Je peux m'arrêter à droite pour déposer un passager. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La chaussée est marquée à droite par une voie réservée aux cyclistes. Cette signalisation me le confirme. En m'arrêtant à cet endroit, j'oblige un éventuel cycliste à passer sur la chaussée principale, ce qui peut s'avérer dangereux vu l'étroitesse de la rue. Je ne m'arrête donc pas à cet endroit. Réponse B. Je suis titulaire du permis depuis moins de deux ans. À partir du panneau, je pourrais circuler à... 100 km heure, réponse A. 90 km heure, réponse B. 80 km heure, réponse C. 70 km heure, réponse D. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Titulaire du permis depuis moins de deux ans, ma vitesse sera donc limitée à 80 km heure, dès le panneau de sortie d'agglomération franchie. Je ne suis cependant pas tenu de rouler à la vitesse maximum autorisée. Je pourrais donc circuler à 70 ou 80 km heure. Réponse C. Et D. Question 26. Je cède le passage à la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais aborder une intersection ne comportant aucun signal relatif aux régimes de priorité adoptée. En l'absence de toute signalisation spécifique, je devrais céder le passage aux usagers venant de droite. Ici, je passerai donc après le véhicule gris. Réponse A. Réponse A. Question 27. Je tracte une caravane. Je peux dépasser le camion blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les chaussées à sens unique, lorsque trois voies ou plus sont affectées au même sens de circulation, les véhicules de plus de 7 mètres de long ou de plus de 3,5 tonnes ne peuvent emprunter que les deux voies les plus à droite de la chaussée. Je tracte une caravane. Mon ensemble fait plus de 7 mètres de long. Je ne peux pas circuler dans la voie de gauche. J'attends que le camion blanc ait fini son dépassement pour le dépasser à mon tour. Réponse B. Réponse B. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationné. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage au sol délimite une bande cyclable. Cette voie est réservée aux cyclistes. Je ne suis pas autorisé à l'utiliser pour m'arrêter ou pour stationner. D'une manière générale, cette interdiction s'applique à tous les endroits ou emplacements qui sont réservés à une autre catégorie bien précise d'usagers. Réponse B et D. Réponse B. Question 29. Pour tourner à gauche, je dois serrer à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais céder le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse B. Puisque des feux tricolores sont placés à droite et à gauche à l'extrémité de la chaussée que j'emprunte, la circulation s'effectue à sens unique. Pour tourner à gauche, je me place donc dans la voie de gauche. En tournant, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Je devrais céder le passage aux usagers venant de face. Réponse A et C. Question 30. Je freine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe au point mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse D. Je vais aborder une forte descente signalée par un panneau de danger. Elle est de 10%, soit 10 mètres tous les 100 mètres. Mais elle se situe à environ 150 mètres, puisque les panneaux de danger sont implantés à cette distance en race campagne. Je n'ai donc pas à freiner maintenant. Je ne passe pas au point mort, ce qui équivaut à descendre en roue libre, mais je rétrograde pour bénéficier du frein moteur. Réponse B et D. Question 31. La signalisation indique un passage pour piétons. Réponse A. Plusieurs passages pour piétons. Réponse B. Réponse B. Cette signalisation positionne le passage piéton que j'aperçois. Le panneau de présignalisation qui annonce un passage pour piétons est différent. Il est représenté par un signal de danger comme celui-ci. Pour annoncer une succession de passages piétonniers, un panneau saut détendu accompagnera le panneau de danger comme ceci. Réponse A. Question 32. Je peux suivre le véhicule gris pour dépasser le tracteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Même si ce tracteur roule doucement, il serait suicidaire de suivre le véhicule gris pour dépasser. Pour dépasser en sécurité, il faut être certain que personne n'arrive en face. Réponse B. Question 33. Dans cette situation, il est préférable De franchir la ligne continue. Réponse A. D'éviter de franchir l'axe médian. Réponse B. De laisser 1 mètre d'espace. Réponse C. De laisser 1 mètre 50 d'espace. Réponse D. Je ne peux pas rester indéfiniment immobilisé derrière ce véhicule arrêté, qui constitue ainsi un obstacle à ma progression. Je peux donc franchir la ligne continue, après avoir cédé le passage au véhicule, qui pourrait surgir en sens inverse. Je suis tout de même tenu de laisser un intervalle latéral de sécurité d'1 mètre 50 au moins, en dépassant le cycliste. Je fais donc cette manœuvre à allure très réduite, et avec la plus grande prudence. Réponse A et D. Question 34. Je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tournez à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de stop à droite occupe toute la largeur de la rue. Cela signifie qu'elle est à sens unique, et que je ne peux pas l'emprunter. Je peux donc continuer tout droit, mais pas tourner à droite. Réponse A et D. Question 35. Je me prépare à marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Signal stop, implanté au niveau de l'intersection, ne me concerne pas. Il est décalé par rapport à la ligne d'effet. Il concerne les usagers arrivant de la rue de droite. Je n'ai donc pas à marquer un temps d'arrêt, ni à céder le passage. Cependant, je ralentis par mesure de prudence, car je ne suis pas sûr de l'attitude de l'usager en face, qui peut être tenté de passer avant moi. D'autre part, un usager peut surgir de la droite. Réponse B et C. Question 36. Je peux laisser mon véhicule sur l'emplacement de droite ? Au maximum, 15 jours. Réponse A. 7 jours. Réponse B. 2 jours. Réponse C. D'une manière générale, le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même endroit, sur la voie publique, ne peut excéder 7 jours. Passé ce délai, le stationnement est considéré comme abusif. Toutefois, en agglomération principalement, ce délai est réduit dans certaines zones. Une signalisation appropriée indique alors aux usagers les conditions du stationnement. Ici, où aucune signalisation n'est en place, la durée 7 jours. Réponse B. Question 37. Le danger annoncé est situé à 150 mètres environ. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. S'étend sur 400 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Je circule hors agglomération. Le panneau de danger est donc situé à 150 mètres environ du début de la zone dangereuse. Le panonceau qui le complète est un panonceau d'étendu qu'il ne faut pas confondre avec un panonceau de distance. Ici, il donne une précision sur la longueur de la zone dangereuse, qui est une succession de virages s'étendant sur une distance de 400 mètres environ. Réponse A et C. Question 38. Dans cette situation, je dois me rabattre. Réponse A. Je reste dans cette voie pour dépasser le camion. Réponse B. Je circule sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique. Je viens d'achever le dépassement du véhicule blanc visible dans le rétroviseur. Même si j'ai l'intention de dépasser le camion, il est encore loin, et le véhicule qui me suit a signalé son intention de me dépasser. Je dois donc me rabattre sans tarder. Réponse A. Réponse A. La pluie vient de s'arrêter. Je passe en feu de position. Réponse A. Je conserve les feux de croisement. Réponse B. J'éteins tous les feux. Réponse C. Réponse A. La pluie vient de s'arrêter. Je conserve les feux de croisement allumés. Réponse B. Question 40. Un conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans est obligé de suivre un stage de sensibilisation s'il commet une infraction faisant perdre 3 points. Réponse A. 4 points. Réponse B. 6 points. Réponse C. Tout conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, auteur d'une infraction grave, ayant donné lieu à une perte d'au moins 4 points, est tenu de suivre une formation spécifique de sensibilisation à la sécurité routière. Réponse B. Dans un délai de trois mois. Ce stage payant est à la charge du conducteur et le dispense d'une amende. Réponse B et C. Réponse B. Merci.